Tout d'abord, je voudrais remercier le CELAT pour l'invitation. Merci à Jocelyn Létourneau. Jocelyn Létourneau, que j'ai connu durant mes études de doctorat à l'Université Meillet, il a même eu la générosité de co-diriger mon doctorat. Mais je n'ai jamais été ton professeur en secondaire 4. Non, en effet, il n'y a jamais été mon professeur en secondaire 4. Est-ce que j'ai dit ça quelque part? Ça a été écrit comme ça dans l'actualité. Ah bon, ah bon, oui, c'est vrai, j'avais échappé. Oui, grosse erreur, en effet. Donc, il a été co-directeur et est très généreux de ses commentaires et de son temps et toujours un plaisir de discuter avec lui, même si, entre lui et moi, il y a une sorte de, je crois que c'est le titre d'un livre, « Désaccords parfaits ». Discuter les thèses de Jocelyn Létourneau n'est pas aisé. Dans l'ouvrage qui nous réunit ce soir, le penseur de l'Université Laval s'en prend aux conservatistes, ses avocateurs nationalistes et autres idéologues non-fronniers qui imposeraient une vision figée de l'identité québécoise, arc-boutée à une mémoire nationale vétuste, qui n'aura même pu dire pas à cette date. Il s'en prend aussi, mais plus timidement, au chantre de l'hybridation et de la transculturalité, dont les conceptions célébraient, je le cite, « dans le paysage idéal comme une vapeur de salive chauffée par l'intensité des jeux de langage ». Magnifique formule. L'homme qui, à l'ouverture de son livre, souhaite dépasser ces deux positions par trop trancher, parce qu'il nous aurait entraîné dans un cul-de-sac, comme il dit, se présente donc à nous comme quelqu'un de modéré et de pragmatique, une sorte de réformiste tranquille, il a utilisé l'expression tout à l'heure, allergique à la radicalité et aux enfreintements stériles, poussieux de réconcilier toutes les différences dans une grande synthèse au service du présent. Au service du présent, dis-je, mais surtout soucieuse de passer à l'avenir. Formule l'étournienne par excellence, ambiguë, éclair, complexe et simple, l'étourneau, l'homme des oxymorons et du mobile de calder, qui tente depuis plusieurs années d'aller au-delà de nos clivages partisans, à la fois politiques et intellectuels, qui aspirent au dépassement du paradigme de la survivance et de l'inachèvement de la nation, qui voudraient offrir à celles et à ceux qui nous suivront un récit plus serein sur notre passé, moins axé sur les conflits que sur les constantes, attentif au passage réussi qui aurait permis au peuple québécois de composer avec les épreuves infligées par le destin et d'ainsi traverser le temps. Ce réformisme tranquille, en faveur duquel nous plaident, serait celui de la majorité silencieuse, celui du sens commun à la québécoise, une majorité silencieuse et un sens commun auquel, d'ailleurs, il aurait un accès privilégié, qu'il comprendrait mieux que les intellectuels qu'il conteste souvent de façon très forte, comme l'a dit Guy Laforêt, intellectuels qu'il ne prend pas toujours la peine de nommer clairement, ceci dit. Que dire donc de cette œuvre ambitieuse et iconoclaste, audacieuse et provoquante, qui surplombent notre histoire, espérant y trouver une trame nouvelle et plus appropriée aux enjeux identitaires d'aujourd'hui, qui émaille ces textes de formules illusitées, de parenthèses en italique, de concepts de nouveau étonnants, enracinérance, par exemple. Enracinérance, enraciné et itinérance. C'est intéressant, c'est toujours cette volonté d'aller au-delà des concepts qui nous sont donnés pour essayer de parler de mots, créer parfois de mots, comprendre mieux la vérité. Donc, que dire de cette œuvre, sinon une chose fondamentale, avec laquelle, bon, j'ai parfois des discussions, mais sur laquelle je vais me pencher, je pourrais dire énormément de choses, je vais me pencher sur une seule chose, c'est cette idée toute simple, que la mémoire et l'histoire sont deux choses bien différentes. Je sais qu'il le sait, mais je vais m'expliquer. Une chose me frappe à chaque fois que je lis Justin Détourneau, justement, c'est, me semble-t-il, l'absence de distinction entre histoire et mémoire. Il utilise souvent l'expression l'une à la suite de l'autre. L'histoire et la mémoire. L'histoire et la mémoire. C'est la même chose, d'une certaine façon. Ou il amalgame les deux concepts presque toujours dans ses écrits. La mémoire du passé, reconnaît-il, précède la connaissance de l'histoire proprement dite. Elle est antérieure à l'apprentissage des événements les plus importants, antérieure à une connaissance minimale de l'historiographie. Nous, Québécois, avons hérité d'une mémoire du passé. Dans son chapitre 2, notre auteur décrit les quatre temps de ce récit, inspirés d'ailleurs par une consultation, par des sondages, je crois, que tu fais depuis des années auprès des étudiants de première année. Temps 1 de ce récit, émergence d'une société nouvelle et paisible, la Nouvelle-France. Temps 2, retournement provoqué par la conquête, danger d'assimilation, lutte pour la survivance. Temps 3, recommencement ou reconquête grâce aux réformes salvatrices de la Révolution tranquille. Temps 4, hésitation, dilemme entre le Québec et le Canada, absence de confusion. C'est là le récit que Jocelyne Létourneau dégage de ces copies d'étudiants de première année qui arrivent, d'une certaine façon, avec une perspective un peu vierge, sans avoir été exposés aux cours d'histoire universitaire. Et ce récit revient, année après année, depuis qu'il a commencé sa carrière, me dit-il. Cette mémoire est un patrimoine, un fait de culture. Elle est indépendante du travail des historiens. Revenons sur l'histoire de cette mémoire. C'est principalement par devoir de mémoire, ou pour servir cette mémoire, que les États-nations vont, à partir du XIXe siècle, doter les grandes universités de chaires de recherche en histoire. Il s'agissait le plus souvent d'asseoir la légitimité de la nation, la nation comme communauté de mémoire et de destin, sur une lecture héliologique de son parcours historique, de consacrer, par l'étude minutieuse des grands événements et des grands personnages du passé, l'avènement de la nation et de lui assigner, souvent, une vocation unique, une destinée imminente. On pense ici à des historiens comme Bancroft pour les États-Unis, Michelet pour la France, Macaulay pour la Grande-Bretagne, et bien sûr, notre historien national du XIXe siècle, François-Xavier Garnon, un Québécois. L'histoire universitaire s'est peu à peu affranchie de cette mémoire nationale. Les historiens, protégés par leur liberté académique, soucieux de s'ouvrir à d'autres réalités, et aussi d'être reconnus par leur père, plus soucieux d'être reconnus par leur père que d'être juifs en tant que grand public, ne se sont plus perçus comme les fiduciaires de la mémoire nationale. On vient même à peser sur l'histoire nationale un lourd soupçon, celui d'avoir gommé la présence des femmes, des ouvriers, des marginaux, celui d'avoir été le relais du pouvoir, d'avoir servi les puissants. De sorte qu'en prenant plusieurs raccourcis, on n'a pas beaucoup de temps, je dirais la chose suivante, si au départ l'histoire se mit au service de la mémoire nationale, elle devint plus tard l'une de ses adversaires les plus résolues, à tout le moins dans les milieux académiques. Le passage de l'histoire nationale à l'histoire sociale, qui se produit essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, est à cet égard très emblématique. Elle ne témoigne pas seulement du progrès de la recherche, mais d'une nouvelle posture d'intellectuel dans la cité aussi. Cette évolution de l'histoire, de l'histoire universitaire, éclaire, mais en partie seulement, le regard que porte Jocelyne Etourneau sur cette mémoire québécoise et canadienne-française, dont il prend acte, mais qu'il aimerait réformer de manière assez radicale. Elle éclaire de la même façon l'entreprise de Gérôme Bouchard, même si elle ne visait pas celle de Gérôme Bouchard, les mêmes finalités que celle de Jocelyne Etourneau. Ce qui est très intéressant, c'est que durant les années 90, quand j'ai commencé mes études de doctorat, vous alliez un colloque sur la question du rapport au passé, la question des identités, vous aviez souvent, souvent, quelquefois, comme opposant Jocelyne Etourneau et Gérôme Bouchard qui s'affrontaient, qui avaient deux perspectives très différentes sur la réforme de la mémoire ou de l'histoire. Aujourd'hui, dans le débat, depuis quelques années, ils sont presque dans le même camp dans le sens de dire qu'on peut réformer la mémoire nationale, mais alors que d'autres plaident pour une mémoire nationale. Alors, c'est intéressant, cette évolution. Je dis bien en partie que l'évolution de ce rapport entre l'histoire universitaire et la mémoire éclaire le travail de Jocelyne. Je dis bien en partie parce que notre auteur n'est pas un défenseur de l'histoire sociale, même en même façon que Gérôme Bouchard, par exemple. La sensibilité littournienne participe davantage de ce que nous appelons en histoire, dans les départements d'histoire, le « linguistic turn », à mon avis. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord. Le tournant linguistique, « linguistic turn » parce que ça a été un mouvement très fort dans les pays anglo-saxons. Un courant constructiviste assez radical qu'on assimile assez souvent au post-modernisme et qui a pris forme et qui a eu toute sa force durant les années 80 alors que Justin Létourneau complétait sa thèse de docteur. Ce courant se caractérise par trois idées, à mon avis, qu'on retrouve, il me semble, dans l'œuvre de Justin Létourneau. Premièrement, une méfiance à l'endroit des grands récits modernes qui inscrivent les individus dans une histoire qui les transcende. Première caractéristique. Deuxième caractéristique. L'idée que l'histoire est une interprétation avant d'être une description méthodique et vraisemblable du passé. Il ne sera peut-être pas d'accord, on va en discuter, mais l'interprétation prime sur la description. Les historiens sont par conséquent davantage des paroliers – ils utilisent souvent l'expression – que des chercheurs. Les historiens qui ont un sens, disons, qui donnent un sens second à leur travail. Troisième caractéristique. Un rappel constant. On voit qu'on a encore eu ce soir. C'est l'historien qui tient à pied. Le passé renforme dans son imaginaire. Les mots, le langage ont autant si non plus l'importance que les archives ou que les données brutes du passé, toutes sujettes à l'interprétation, elles aussi. Il nous dit qu'il y a une limite de relativisme, mais, il y a beaucoup de mais. l'histoire telle que la conçoit notre auteur est affaire de volonté et d'imagination. Il utilise l'expression « on adhère dans le récit », « on offre un tel ou tel récit plutôt que tel autre pour se conformer à telle ou telle valeur porteuse d'avenir. » Les mots ne font pas que décrire la réalité, ils la transforment, car ce sont les mots qui dénouent les impasses ou permettent d'envisager un monde nouveau, comme il tente de le montrer, dans mon avis, dans son chapitre 10, consacré à la littérature migrante, vraiment le chapitre le plus fouillé de son droit. C'est très intéressant. Le problème, et notre auteur en est bien conscient, c'est que même boudée par l'histoire savante, qu'elle soit l'inspiration moderniste à la Gérard-Rouchard ou post-moderniste à la Jocelyne Détourneau, la mémoire nationale ne disparaît pas pour autant. Elle est même relayée par d'autres qu'elle, le cinéma, le roman, la presse. Elle trouve aussi ces journalistes biographes qui rencontrent un large public. Ces historiens publics, tels Jacques Lacourcière ou Denis Vaujoie, produisent des synthèses très populaires et de qualité que notre auteur juge toutefois trop romantique et descriptif. Comment, dès lors, contrecarrer cette mémoire, cette épistélé, cette épistélé qui date, selon notre auteur ? Comment présenter un contre-récit plus conforme à ce Québec nouveau en train de mettre au cœur de cette mon-réalité avant-gardiste des quartiers multiculturels ? En somme, comment, par l'histoire, permettre aux Québécois de passer à la vie ? Réponse de Jocelyn Létourneau, en lui offrant un nouveau cours d'histoire à l'école, sur mon air 3 et 4, et en lui offrant de nouvelles interprétations du passé. Jocelyn Létourneau a été un défenseur, comme on l'a dit tout à l'heure, du nouveau programme d'histoire au secondaire, qui, dans sa version originale, présentait la conquête sous le titre « L'avènement de la démocratie canadienne » et gommait complètement, à mon avis, l'infériorité économique des Canadiens français, qui expliquait, en grande partie, le sens que donne les Québécois à la Révolution tranquille, alors que dans le programme « La Révolution tranquille », c'était uniquement l'avènement de l'État-providence, phénomène tout à fait typique à l'Occident. Je pourrais vous en parler longtemps, j'ai réfléchi à ce programme. En croire notre auteur, il était nécessaire d'implanter un tel programme parce qu'il correspondait davantage au développement de l'historiographie, qui, depuis 30 ans, a bien davantage insisté sur la normalité du parcours historique québécois que sur ses particularités. En croire aussi notre auteur, il était nécessaire d'implanter un tel programme parce qu'il permettait ainsi de contourner les esprits partisans qui répéterait sans les critiquer les mantras de la doxa nationaliste. Hélas, pour notre auteur, les critiques du nouveau programme ont été virulentes et ne sont pas venues que les phalanges les plus extrêmes de l'indépendantisme radical. C'est qu'il y a des limites à ne pas tenir compte de la mémoire d'un peuple, mémoire qui est antérieure à l'histoire, à la connaissance de l'histoire. Si le nouveau programme a été si critiqué, si le public québécois lit si peu, hélas peut-être, les monographies proposées par les historiens de profession, n'est-ce pas justement parce que cette histoire est trop éloignée des grands événements et personnages qui continuent d'habiter tels les massifs notre mémoire collective ? N'est-ce pas parce que cette histoire ne correspond pas tout simplement aux attentes de nos concitoyens qu'elle est si peu. Autrement dit, lorsqu'on s'éloigne trop de la mémoire, on se rebiffe, il y a quelque chose qui est soit l'indifférence, soit les gens se rebiffent. Je sais bien, je sais bien, pour l'avoir étudié, ce cher François-Xavier Garneau dans mon livre sur les réformistes, que la mémoire masque et maquille les faits. Mais je préfère, comme François-Xavier Garneau ou Guy Frégo, travailler à partir d'elle plutôt que contre elle. Nos concitoyens qui ont un certain intérêt pour l'histoire, et ils sont nombreux, soient mieux connaître et mieux comprendre les grands événements durant lesquels notre existence collective fut mise en jeu. Parce que, qu'on le veuille ou non, la nation a été le, c'est un principe unificateur. C'est pour ça qu'il est si attirant, qu'il est si important dans la mémoire collective et qu'il est si important aussi en histoire, c'est qu'il est un principe unificateur pour décrire un parcours. Alors que la société, par définition, elle est composée d'individus et de groupes d'intérêts qui luttent et comment trouver un principe d'organisation, un principe intégrateur pour un récit dans l'histoire d'une société ou dans l'histoire sociale. Je conclue, là. La conception du métier d'historien est plus modeste et probablement plus conservatrice que celle de Jocelyne Détourneau. Comme lui, et là je fais référence à son petit texte en exergue du livre, comme lui, j'écris l'histoire pour mes enfants et ceux qui y suivront. Non pour passer à l'avenir, mais parce que je suis habité par un sentiment de gratitude, un peu vieillot, je le concède volontiers, pour ces ancêtres qui ont fait du Québec cette société surtout dynamique, solidaire et tolérante. Parce que je crois qu'il n'est pas complètement inutile de raconter et d'expliquer à mes enfants les défis que ces générations ont dû affronter et surmonter. Parce que l'enseignement du passé les rendra à la fois plus humbles et plus fiers. Plus humbles parce qu'elles montrent que d'autres sont passés par là avant nous et plus fiers peut-être parce que ces défis ont été surmontés. A mon avis, c'est déjà beaucoup. Je laisse l'avenir, quant à moi, je laisse l'avenir aux prophètes. Merci. Merci.